Bon, on va parler de télécommunication. Le téléphone, c'est vrai, ça coûte cher au Québec et au Canada. Et on a souvent dit qu'il n'y avait pas de compétition et que le marché était fermé. Mais là, ça change. Et les prix tombent pour l'Internet à la maison, de même que pour votre téléphone sans fil. Pourquoi les prix tombent alors qu'on est habitué de voir les prix augmenter ailleurs? Parce que le CRTC oblige depuis quelques mois les propriétaires de réseaux à laisser les autres entreprises emprunter leur propre réseau. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça ouvre de nouveaux marchés pour un peu tout le monde. Il y a davantage de compétition. On en parle avec Nadir Marcos, PDG de PlanHub, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour, merci d'être avec nous, M. Marcos. Merci de me recevoir. Bonjour, M. Jean. Qu'est-ce qui, dans la loi, change exactement, dans la réglementation change, qui favorise tant que ça la compétition entre les différents groupes maintenant? Il n'y a pas eu de changement de notoire dans les derniers mois. Ce qui a vraiment eu des effets sur la baisse de prix, c'est la concurrence. Et quand je pense à Internet, il y a eu beaucoup de dynamisme sur les prix pour Internet. Puis je pense que c'est le bon moment d'en parler, parce que la période des déménagements est une excellente période pendant laquelle il faudrait magasiner ses portes Internet, parce qu'ils sont vraiment au plus bas de l'année. Et puis donc, il y a eu une série de choses, un contexte. Il y a eu plusieurs acquisitions d'indépendants, qui a dynamisé les choses beaucoup. Il y a aussi Québécois en allant vers l'ouest, avec Freedom, avec FISD, qui tend à faire baisser les prix vers le bas. Donc, c'est un marché vraiment très, très compétitif en ce moment. Il y a vraiment de belles économies à aller chercher. Donc, il y a de nouvelles entreprises. Pendant tellement longtemps, au Canada, on a dit que c'était le fait de deux ou trois entreprises au maximum. Qu'est-ce qui a fait débloquer cette compétition-là? Je pense que d'abord, il y a un aspect important, c'est que les Canadiens, quand on parle du cellulaire, on n'a jamais vu autant de Canadiens changer d'opérateur. Puis ça n'a jamais été aussi facile de le faire. Ce qui fait qu'on voit tranquillement les opérateurs jouer le jeu de la conférence de façon beaucoup plus agressive. Et donc, comme il y a des utilisateurs qui sont sujets à changement, évidemment, les oeufs sont plus alléchantes et plus agressives. Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens qui nous écoutent, qui se disent, moi, j'ai un forfait cellulaire. Peut-être que finalement, je pourrais avoir un meilleur forfait pour moins cher. Vous en donnez quoi comme conseil? C'est certain que si vous n'avez pas fait l'exercice depuis un moment, vous laissez de l'argent sur la table. Les prix ont beaucoup baissé dans les derniers mois. Et puis, la taille des forfaits a beaucoup augmenté aussi en termes de quantité de données. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de faire un exercice de magasinage. PlanHub est tout à fait conçu pour ça. Et puis, souvent, il y a des belles économies à faire avec assez peu d'efforts quand même parce qu'une visite chez PlanHub, puis ensuite, simplement peut-être appeler son opérateur, renégocier, quand on offre, on a déjà une offre en main de la concurrence, c'est toujours plus facile de négocier. Pour le savoir, pour l'Internet et le cellulaire, c'est qu'il y a vraiment des périodes clés au magasinier. Et puis là, ça tombe bien qu'on se parle encore une fois aujourd'hui parce qu'avec les crises des logements, avec l'augmentation des coûts de la vie, les petites économies deviennent des grosses économies. Puis pour Internet, c'est vraiment le moment. Les oeuvres vont être encore là pendant une semaine à deux semaines. Et puis, elles ne sont pas réservées aux gens qui déménagent. Et donc, pour revenir sur votre question, pour Internet, vraiment, le timing est important. Quel genre d'économie qu'il y a qu'on peut faire, par exemple, actuellement? Ah bien, puisque je regarde surtout Internet en ce moment, parce que c'est ça qui bouge, depuis avril, ça a baissé quand même de 33 % les prix du mégabit par seconde, qui est l'unité de mesure de la vitesse. Donc, c'est un peu ça qu'on regarde, nous, chez Planhub, pour voir l'évolution des prix. Donc, ça baisse. Et pour le téléphone, est-ce que là aussi, ça baisse pas mal? Oui, ça baisse pas mal. Ça baisse pas mal. Le prix du gigabit a beaucoup baissé. Bon, évidemment, les forfaits ont augmenté. Donc, la facture, à quelque part, elle ne baisse pas tant que ça, mais au moins, il y a beaucoup plus de gigabits. Mais si on veut la baisser, il y a des opportunités. Pour Internet, pardon, pour la mobilité, les moments clés, c'est la rentrée, le Black Friday, le Boxing Day et la semaine de relâche, il y a des autres super intéressantes. C'est vraiment une question de timing. Ce que les gens savent peu, le consommateur ne sait pas, c'est que les prix sont très dynamiques, puis il y a vraiment des périodes clés où il faut magasiner. OK. Donc, pour les téléphones, vous me dites, on n'est pas dans le moment aussi le temps. On est mieux dans le temps de quoi? La rentrée? La rentrée. La rentrée, c'est une période excellente, oui. Bon. Bien, c'est fort intéressant. Il n'y a pas tellement de domaine où les prix diminuent actuellement, on va se le dire. Alors, on va prendre, surtout sur un secteur où tout le monde a quand même un téléphone Internet de nos jours. Nadir Marcos, donc PDG de Plan Hub. Merci beaucoup, M. Marcos. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Merci.